Le goût d'entreprendre Une émission proposée par Doris Pradal Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Connaissez-vous la poutine ? C'est un savoureux mélange de viande, de fromage qui fait quick, de frites et de sauce. Ce plat typique du Québec semble avoir trouvé ses marques à Toulouse. Florian Gaspin est aux commandes de Madame Poutine. Il est installé en centre-ville et depuis peu dans un nouvel espace de restauration en plein air. Il est notre invité. Bonjour Florian Gaspin. Bonjour. Vous êtes restaurateur. Oui. Madame Poutine, c'est vous. C'est ça, vous presque. Vous presque. On a tout de suite envie de vous demander, la poutine, pourquoi ce plat typique canadien qui arrive à Toulouse, ce plat qui réchauffe ? Alors, tout simplement parce que c'est un produit, nous, que l'on adore de par sa popularité. Il faut savoir qu'au Québec, ce n'est pas un grand mai. C'est quelque chose qui permet de se réunir autour d'une table et de manger quelque chose de consistant, sans se prendre la tête et qui réchauffe en hiver. Mais qui aussi convient à pas mal de palais l'été puisqu'on l'a vu cet été. Est-ce que ça fonctionne aussi l'été ? Oui, exactement. Vous avez pas mal de demande. Notre grande surprise, voilà. Ça, c'est quand même assez étonnant parce qu'on peut quand même le détailler, ce plat. Alors, il y a des frites. Exactement. Donc, ça, c'est la base commune à toutes les frites. Exactement. Donc, à toutes les poutines, par exemple, c'est des frites. Des frites. Donc, en général, en grosse quantité. C'est un plat assez copieux. Du fromage en grain ou le cheddar à grain, on appelle ça. Ouais, ouais. Fromage qui fait quick, on trouve. Voilà, c'est ça. On l'appelle aussi le squeeze quick parce qu'il a une texture caoutchouteuse. Il a assez neutre en goût. Un peu comme de la mozzarella, mais il a cette texture qui fait qu'il va un petit peu grincer sous la dent. Et il est réchauffé par une sauce poutine. C'est une sauce grévy. C'est un fond de viande qui est réduit et dont toutes les recettes sont à peu près... similaires, mais chacun saigne à sa propre recette. Et donc, on arrive à sentir un petit peu les différences. D'accord. Donc, ça, la poutine, c'est la base. C'est la base. Voilà. Les frites, le fromage et la sauce. Et ensuite, comme une pizza, on peut... Presque autant de combinaisons que possible avec de la viande, d'autres fromages, d'autres associations. Ce qui rend un produit assez intéressant pour nous, restaurateurs, puisque les possibilités sont immenses. C'est ça. Vous pouvez vous amuser, effectivement, avec toutes ces combinaisons. Alors, après, pour l'estomac, c'est bien aussi. Ça fait combien, en fait, en termes de poids ? En termes de poids, alors, chez Mme Poutine, chez nous, la première poutine, elle doit peser 500, 600 grammes. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui mangeaient beaucoup. Donc, du coup, on a décidé d'afficher le record. Et chez nous, le record, il est à 2,2 kg. 2,2 kg de poutine dans l'estomac. Donc là, si le record est battu, on l'offre. Donc, on n'incite pas non plus à s'écarter l'estomac. Mais il y a des très, très gros mangeurs et ils trouvent chez nous, forcément, de quoi faire. D'accord, d'accord, effectivement. En portion de base, la salade de Kido, elle n'est pas vendue. Mais voilà, les plus copieuses peuvent atteindre les 1 kg facilement. Et après, on a la version géante, puisque ça faisait partie de la demande de nos clients. Vous êtes joueur, quand même. Voilà, on s'adapte, on s'adapte. Mais pourquoi la poutine ? Pourquoi le Canada ? Vous avez des racines ? Non, du tout. Alors, mon associé, moi-même, Timothée Monnet, on est français, des bourguignons, je suis gérçois. Aucune origine particulière pour le Québec. On a juste senti le potentiel du produit. Et puis ce produit qui peut être, justement, comme on le disait, manié très facilement sur de nouvelles recettes, sur de nouvelles associations. Et puis, voilà, on a fait le tour du marché français. Il y en avait très peu à l'époque. On s'est lancé. Et donc, du coup, le potentiel aussi de développement nous a de suite intéressé. Et c'est pourquoi on s'est lancé sur la poutine. Sur la poutine ? Comment vous avez appris à cuisiner, alors ? Alors, ça a été très complexe. Ça a été plusieurs mois, même pas, sans aller au Canada. On s'est fait pas mal aider, les amis. On a portassé pas mal de revues, de bouquins de cuisine. Et on a élaboré une recette, surtout la sauce poutine. Les autres, on les a pas mal revisitées. Ce sont des recettes revisitées, donc c'est à part. Mais la sauce poutine, c'était la recette qu'il fallait mettre au point. Donc, on a mis plusieurs mois à la réaliser. Notamment en termes de texture, notamment en termes de goût, d'assaisonnement. Et puis, même sur la cohérence, en termes de proportion, sur les frites, sur le fromage. Et le risque, c'était, est-ce que le palais des Français est prêt à ce nouveau plat ? Et la réponse est que oui, puisque ça fait déjà deux ans, nous, qu'on s'est lancés. D'accord. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, vous avez ouvert une seconde adresse ? Tout à fait. C'est un kiosque, c'est un food court. Ça s'appelle le kiosque food court, faculté de pharmacie, l'arrêt de métro. Et on est intégré en plein campus étudiant. Donc, c'est une autre clientèle que celle du centre-ville, forcément. Et voilà, c'était l'objectif. Donc, ça plaît aux étudiants. Alors, en fait, oui, j'allais vous demander qui sont vos clients, mais c'est de tout âge. De tout âge, exactement. C'est ça ? On était vraiment surpris, puisque forcément, tout ce qui est fast-food, on va dire, normalement, va cibler plus la jeunesse. Et au final, la typologie des clients qui se présentent dans nos restaurants. De tout âge. De tout âge. Beaucoup de personnes qui ont des enfants en mobilité étudiante au Québec, par exemple. Mon fils, ma fille m'a parlé de la routine. Donc, je suis venu. Beaucoup de personnes qui y sont allées. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font avec le Québec. Oui, oui, oui. Donc, les gens veulent retrouver un petit peu. Ce sont vraiment nos voisins. Oui. On discute un petit peu avec eux. Ah, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. J'ai envie de retrouver le goût. Voilà. D'accord. Rien de très, très cuisiné de base. Oui, oui. Mais les possibilités sur les mains, c'est chez nous. On fait tout maison. Donc, forcément, ça... Et vous avez des Québécois qui viennent manger chez vous ? Énormément. Énormément de Québécois qui sont complètement dingues, qui rentrent et qui sont assez euphoriques de voir... Le pays leur manque trop. Voilà, exactement. Puisque je pense qu'ils ne sont pas encore habitués à ce que la France accueille des concepts à Poutine. C'est très récent. Et du coup, dès qu'ils voient justement un concept à Poutine, ils s'arrêtent et ils sont complètement dingues de retrouver ça. Exactement. Beaucoup d'étudiants Erasmus aussi qui viennent très régulièrement, de personnes expatriées aussi. On a eu pas mal. On a eu Mesmer, l'hypnotiseur qui est venu deux, trois fois magie chez nous. D'accord. Dès qu'il était en spectacle dans la région. Ah, il avait trouvé votre adresse. Oui, exactement. La Poutine lui manquait. Donc, voilà. Il est venu se réchauffer chez nous. C'est un plat qui ne se congèle pas ? Non, du tout. Et c'est aussi un plat qui se déguste de suite. Oui, que ce soit chaud. On fait de la livraison avec Uber Eats et Deliveroo, les plateformes les plus connues. Mais il faut que dans les 20 minutes, la demi-heure, ça soit dégusté. La frite, une fois qu'elle est saucée, elle va se gorger de sauce, ça va s'humidifier. Et voilà. Même à réchauffer. Alors, il y en a beaucoup qui le font, puisque comme c'est très copieux, nos portions sont généreuses. Ils n'arrivent pas à les finir et ils les mangent le lendemain. Et ils nous disent que c'est bon quand même à réchauffer. Ceci étant, c'est pas pareil, c'est pas le même esprit. Le fromage, il est encore en train de fondre. La sauce est encore brûlante. Ouh là là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Florian, vous êtes restaurateur. Vous êtes chef d'entreprise. Depuis combien de temps vous êtes en restauration ? J'ai envie de vous demander aussi, est-ce que c'est votre premier métier ? Pas du tout. Alors, moi j'ai un parcours très entrepreneurial. J'ai effectué un DUT en gestion, fiscalité, compta, qui me sert aujourd'hui beaucoup. Certainement. Une licence d'entrepreneuriat, parce que je savais que je voulais créer, je ne savais pas dans quoi. Et j'ai un master en école de commerce, j'ai effectué une alternance. Et à l'issue, j'ai monté une première start-up. Une deuxième, ça a été des échecs. Mais ces échecs m'ont permis de comprendre énormément de choses. Et j'avais depuis des années l'envie de me lancer dans la restauration. Et j'avais travaillé en restauration médicalement lors des périodes estivales. Et j'ai passé aussi en CAP pâtisserie en candidat libre. Je n'ai jamais exercé en tant que tel, mais je suis un passionné cuisinier, notamment de pâtisserie. Et puis j'ai rencontré mon associé actuel, qui lui est cuisinier de métier, de formation, et passionné par ce métier. Et en fait, on s'est vachement complétés, parce que lui n'osait pas se lancer sans quelqu'un qui est l'expérience de l'entrepreneuriat. Et moi, je n'osais pas me lancer sans quelqu'un qui est vraiment l'expérience du métier de la cuisine. Donc notre rencontre a très très bien fonctionné. Il n'y a pas de hasard. Exactement, c'est ce qu'on dit dans la vie. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on est hyper complémentaires. C'est ça, vous arrivez donc à travailler tous les deux. Vous êtes deux pour l'instant, donc à la tête de l'entreprise. Combien de salariés ? On est bientôt à 15 salariés. Aujourd'hui, sur les deux adresses. Oui, on a une troisième adresse aussi, qui est au laboratoire de production, pour soulager la production des deux restaurants. D'accord, d'accord. Et il est où ce labo ? Il est du côté de Pâtes-Doigts. D'accord, donc dans Toulouse, aujourd'hui dans des quartiers toulousains. Donc ça veut dire qu'en termes de logistique, de gestion, d'approvisionnement, vous allez arriver à mutualiser pour... C'est le but, oui, tout à fait. Pour ces deux adresses ? On fait énormément de choses maison. Il y en a très peu que l'on ne fait pas. Toutes les sauces sont faites maison. On essaie d'utiliser le plus de produits frais et d'appellation. La saucisse de Morteau et GP Label Rouge, les poulets fermiers Label Rouge, le reblochon, les crues AOP. Dès lors qu'on peut aller sur un produit de qualité, on va chercher l'appellation, on va chercher des bons produits au maximum. Donc ça demande beaucoup de préparation. Tous les matins, on a des personnes qui arrivent très très tôt chez nous. Le blanchiment aussi, des frites, des frites fraîches, ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que vous épluchez les pommes de terre ? Alors les pommes de terre, on ne les épluche pas. On laisse la peau sur les frites. Mais voilà, ça demande beaucoup de travail, la frite, en amont, puisque c'est une double cuisson que l'on fait. Et voilà, les sauces secrètes sont réservées à mon associé. J'allais vous demander une recette. Je pense qu'on va y arriver. Avant la fin de cette émission, c'est un vrai challenge. Vous allez devoir nous livrer votre recette. On y arrivera. Alors donc, vous êtes chef d'entreprise. Quel type de profil, j'allais dire, vous recrutez ? En cuisine, bien évidemment, il faut être cuisinier, on a bien compris. En service ? Alors nous, on est jeune. Mon associé est un peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 29 ans. Donc, on n'est plus dans la dynamique du savoir-être à l'anglo-saxon un petit peu. Prouve-nous qu'on peut tout donner ça ou ça va faire. On ne demande rien de compliqué, que ce soit en cuisine ou en salle. Juste de travailler avec sa tête. Un peu de sens logique, d'autonomie. Et donc, on n'existe même pas le diplôme de cuisine. Chez nous, il y a très, très peu de personnes qui ont le diplôme de cuisine. On a déjà tout mis en place. Les procédures, il y a très, très peu de hasard chez nous. Mais comme dans tous les restaurants, toutes les enseignes. Mais on a beaucoup, beaucoup de mal à recruter. C'est plus facile en salle puisqu'on arrive à trouver des profils étudiants qui arrivent à compléter avec leurs études. Et puis en salle, je ne vais pas dire que c'est moins compliqué. Mais on va dire que la sensibilité n'est pas la même sur une cuisson, sur une préparation. Il y a moins de gravité, on va dire, qu'en cuisine. D'accord, ok. On va en parler, ça, de toute cette économie autour de votre entreprise qui fait que vous fonctionnez ou vous pouvez ne pas fonctionner aussi. Ça peut être véritablement un obstacle. Exactement. Vous restez avec nous, on en parle tout de suite. Le goût d'entreprendre Doris Pradal Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Merci Jean-Marc, ravi de vous retrouver pour cette seconde partie du goût d'entreprendre. Jean-Marc, vous êtes un de nos consultants, de nos précieux consultants pour cette émission. Jean-Marc, est-ce que vous aimez la poutine ? Eh bien, j'ai découvert la poutine. Bonjour Florian. Bonjour. Alors, effectivement, j'ai découvert la poutine et j'ai compris que, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on vient d'entendre, mis à part la nature des mets proposés, qu'est-ce qui vous différencie d'un fast-food classique finalement ? Alors, très peu de choses. Non, on reste, notre ADN reste le fast-food. À Toulouse, on a créé une ambiance un peu plus familiale, un peu plus restaurant quand même. On a des belles tables en chaîne, on a un bon accueil, on a beaucoup de places, on a une grande salle en bas. Ce n'est pas forcément le schéma, je pense qu'on va reparler, qu'on veut déployer un petit peu à grande échelle au national. Mais il y a très, très peu de choses qui nous différencient, si ce n'est, nous, notre choix assumé, comme je disais, de travailler avec des produits frais et des recettes maison. Cuisiner, on essaye d'apporter de la cuisine au fast-food. Est-ce que vous êtes, d'une certaine manière, la nouvelle génération des fast-foods ? C'est-à-dire que McDo, c'est un peu dépassé ou ça y est, c'est déjà du passé ? C'est une très belle remarque. On pense qu'on s'intègne à la tendance, le fast-casual, c'est-à-dire qu'on est quand même sur du fast-food, le client veut manger vite, veut manger, quelque chose qui lui fait plaisir avant tout, mais de manière, je ne peux pas dire saine, parce que les calories chez nous, ils sont là, mais je veux dire, avec des produits de qualité. Et maintenant, le client, on ne peut pas le tromper, mais ce n'est pas pour autant que McDo, ça restera McDo ou même tout ce qui est French Tacos et autres. Les gens, c'est réconfortant, les gens y viendront aussi. Nous, en tout cas, on s'inscrit dans cette démarche du fait maison, qualitative et qui s'inscrit. Ça, c'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde de consommation, pas uniquement en restauration, en fait, Jean-Marc. Alors, la poutine, nous en avons parlé, c'est des frites, c'est du fromage, c'est le tout arrosé d'une sauce de viande. Et puis, j'ai regardé votre carte, puis on trouve sur la carte le McPoutine, on trouve la Poutiflette, on trouve même la Grosse Bertha et on trouve le mortopiqueur. Donc, des noms assez évocateurs. Ça doit être sacrément bon, j'imagine, mais alors, malheureusement aussi, ça doit être un peu hyper calorique. Alors, à une époque où on s'inquiète du surpoids chez un nombre croissant de personnes et en particulier chez les enfants, qu'avez-vous prévu dans vos préparations, justement, pour limiter ou pour prévenir les gens ? Attention ! Pas trop gras, pas trop salé, pas trop sec. Vous parliez tout à l'heure de 2 kilos de nourriture. Bon, voilà. C'est une bonne remarque. On n'essaye pas forcément d'inciter les gens à manger en grosse quantité ou de manger moins bien. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de se faire plaisir. Et on va faire le parallèle avec McDonald's où il y a beaucoup de sucre ajouté, il y a beaucoup de graisse ajoutée qui ne sont pas forcément utiles par rapport à un burger, on va dire, de fait maison. Nous, le seul élément qui va être très gras, entre guillemets, c'est la frite. Mais on en mange tous au restaurant, on mange un steak fric, ça reste un accompagnement. Pour le reste, ça reste du fromage. On est sur un fromage au lécru qui est très peu gras, on va dire, mais voilà, ça reste du lactose. La sauce est très peu calorique, c'est un jus de viande réduit, il va y avoir des zones frites. Donc, l'ensemble, forcément, va constituer un plat calorique. On est largement en deçà d'un menu McDonald's. Il faut savoir que quand on va chez McDonald's, en général, et surtout notre génération, on ne prend pas qu'un menu parce que ça ne cale pas assez, etc. Voilà, chez nous, on essaye quand même d'avoir des portions qui sont très très costaudes, quitte à ce qu'elles soient importées. Mais voilà, les calories, on n'y pense pas pas trop chez nous. Non, mais c'est sûr, c'est ça. Quand on mange de la poutine, on ne pense pas aux calories. Oui, exactement, nous, on pense au plaisir que ça... C'est la comfort food, en fait, c'est ça. Oui, exactement, au plaisir et surtout à... Oui. Est-ce qu'il y a des produits qui sont bons ou mauvais dedans ? Oui. Non, les produits... On ne peut pas manger ça tous les jours, on est d'accord. Oui, voilà. Il y en a qui le font. On envoie des clients qui commandent ou qui viennent sur place et qui en prennent vraiment tous les jours, tous les jours. C'est assez incroyable. Voilà. Nous, avec mon associé, on en mange une à deux fois par semaine sans problème parce qu'on adore ça aussi. Et puis voilà. Après, il faut toujours... C'est les bonnes choses. Voilà. Avec modération. Avec modération. Voilà. Le dicton ne change pas pour la poutine. Vous êtes donc, on disait, chef d'entreprise. On en parlait dans la première partie de cette émission. Chef d'entreprise en restauration. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien en termes de gestion des équipes ? Ça veut dire de la présence ? Non, ça veut dire c'est... Alors, il y a... Moi, avec mon associé, on dissocie deux métiers. Il y a le métier de restaurateur, il y a le métier d'entrepreneur. Nous, de suite, dès lors qu'on a créé l'entreprise, on s'est positionné comme des entrepreneurs puisque notre but, c'est de se développer et de pouvoir développer la poutine en France. Ceci étant, on reste restaurateur de métier, le produit avant tout et le management. Le management, c'est la partie la plus difficile à cause du marché qui est très tendu aujourd'hui pour recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un départ. On va mettre un à deux mois quand on a de la chance, une à deux semaines à remplacer la personne et qui ne convient pas forcément, mais qu'il faut former. Voilà. C'est la partie la plus difficile. Donc, ça demande beaucoup d'heures d'heures pour nous pour secourir l'opérationnel. C'est-à-dire que nous, on voudrait se détacher pour aller sur notre côté entrepreneuriat et développement d'activités. Mais il y a toujours la réalité du terrain qui nous ramène avec cette contrainte de recrutement. Vous pouvez vous trouver dans une situation compliquée, par exemple, où il n'y a pas assez de serveurs et ça pourrait mettre votre activité en péril ? Ça nous est déjà arrivé pour le lancement, enfin, pour la rentrée du casque-faut de cours. On avait, malgré nos deux mois de recrutement acharnés sur toutes les plateformes de recrutement, on n'a pas réussi à trouver à temps les personnes qu'il nous fallait. Donc, on avait dû repousser la reprise sur le casque-faut de cours. Tout à fait. Jean-Marc. Alors, vous avez fonctionné au démarrage de Madame Poutine uniquement en livraison à domicile. Ensuite, vous avez ouvert des salles. Oui. Mais vous continuez à proposer aussi des livraisons à domicile. Je crois que vous avez travaillé aussi dans votre parcours pour Uber Eats. Tout à fait. Alors, êtes-vous sensible aux difficultés rencontrées par les livreurs de Uber ? Quel type de collaboration ? Est-ce que vous avez, je dirais, une collaboration un peu spécifique du fait de votre passé chez Uber ? Est-ce que vous avez mis une collaboration un peu particulière en place avec eux ? Alors, non. La particularité d'Uber est très, très dure en négociation. Non. L'expérience, comme vous l'avez très justement dit, nous ne nous sommes lancés qu'avec Uber Eats pour deux raisons. La première, c'est que comme je travaille chez Uber Eats, je me suis rendu compte à quel point la livraison à domicile était en train d'exploser. Et la deuxième raison pour laquelle on s'est lancé, c'est la limitation du risque. À savoir qu'on est parti sur un choix de produits encore inconnu à Toulouse. Il y avait quelques endroits en France où il y en avait. Et on s'est dit comment on peut limiter le risque d'aller de suite investir dans un restaurant. On a dit, on va aller sur de la livraison à domicile. Donc, on investit dans une cuisine. Pas de sur place. Pas d'importé. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait derrière. Et uniquement une tablette Uber Eats. Et ça nous a permis de se tester parce que de suite, on est visible sur une plateforme utilisée par des milliers de personnes. Donc, c'est une visibilité qui est énorme. C'était la meilleure des pubs que l'on pouvait faire. Et aussi, le meilleur des retours que l'on pouvait avoir, c'est si ça marche. OK, la suite logique, c'est le restaurant. Et on peut se lancer. Donc, ça, ce sont les deux raisons. Et je n'ai pas eu de passe droit particulier à un partenariat. On peut négocier des partenariats d'exclusivité avec Uber Eats. Ça, ça se fait. Ça suppose donc qu'on ne puisse pas aller chez Deliveroo, chez Just Eat. Et là, suivant les volumes, forcément, c'est une relation de gagnant-gagnant. Nous, on a fait le choix de ne pas signer d'exclusivité avec Uber Eats pour ouvrir le maximum de visibilité sur les autres plateformes. Et puis, c'est un calcul aussi économique qui se fait. Mais vous n'avez pas d'action sur les conditions proposées au livreur ? C'est Uber qui décide. Exactement. Nous, on a très, très peu même d'actions possibles, même lorsqu'une personne commande. C'est-à-dire qu'on a une tablette qui est à disposition. Le client, derrière son application, va commander auprès d'un restaurant. Ça sonne sur la tablette, on accepte la commande. Et un coursier, quelques minutes après, est assigné à cette commande. Il arrive, il vient chercher la commande. Très peu d'intéressions, si ce n'est qu'on discute quand même avec les coursiers. Mais nous, on ne peut même pas choisir d'assigner un coursier ou s'il ne vient pas pour une raison expérience, on ne peut pas le désélectionner et choisir un autre. On n'a aucun regard ni action sur cela. Combien laisse un restaurateur en pourcentage pour Uber ? Le taux de commission, il est de 30 %. 30 %. Oui, pour toutes les plateformes, elles se sont alignées. 30 % de commission, donc c'est ce qui est quand même important. C'est beaucoup, on peut le dire. Pour un restaurant, c'est important. La marge en est largement dégradée. Oui, tout à fait. Mais en comparaison, aujourd'hui, le volume d'affaires qui en résulte de ces livraisons est aussi important. Et puis, on parlait des modes de consommation tout à l'heure. Oui, c'est en train d'exploser. C'est incroyable. C'est un phénomène de société. On veut manger chez soi comme au resto. Exactement. En regardant Netflix ou une autre plateforme et ne plus sortir de chez soi. C'est tout à fait ça. Et mon expérience chez Uber Eats m'a permis de voir quelque chose et je n'aurais pas cru. c'est que les top 10 des restaurants qui arrivent en tête en termes de volume et de commandes, ça reste du fast-food gras. Ah oui, d'accord. C'est ça en fait. On s'est orienté vers un produit, je ne vais pas dire non-Nelsie, mais pas loin. Avec les compétences de Timothée, mon associé, qui n'a travaillé que dans des étoilés, des gastronomiques. C'était son parcours. On aurait fait quelque chose de plus élaboré, de plus cuisiné. On ne serait jamais allé sur la poutine. En fait, vous avez flairé le bon filon, on va dire. Puisqu'on voulait se lancer uniquement en livraison, on s'est dit que notre but, c'est de faire du volume pour prouver plus tard que l'on peut monter un concept. Et donc, quand on a trouvé la poutine aussi, c'est le produit idéal. Après, aujourd'hui, les taux de commission Uber Eats et Deliveroo, parce qu'ils sont alignés, sont très importants. Jean-Marc, une autre question ? Alors, vous avez créé des salles de restaurants. Donc, d'un côté, j'imagine, pour créer une ambiance dans une salle, établir un contact avec les hôtes, plus que les clients, leur faire vivre une expérience un peu canadienne. Et ça, on retrouve bien le métier de restaurateur, c'est ça. Et puis à côté, on a les livraisons style pizza. Alors, est-ce que c'est le même métier ? Est-ce que ce n'est pas antinomique de gérer ça ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, déjà, la livraison, il faut savoir que le produit se dégrade en livraison. Puis, dès lors qu'on sous-traite une livraison, on ne maîtrise plus le facteur délai, le facteur qualité. Ils sont aujourd'hui en vélo, en scooter. Les sacs peuvent être malmenés. Donc, on a beaucoup de retours. Pas forcément favorables parce que la poutine, elle est arrivée renversée, parce qu'elle est arrivée froide, parce qu'il y a beaucoup de livraisons qui sont groupées. C'est-à-dire deux clients vont être livrés. Nous, on va donner deux poches de deux clients à un seul coursier qui va les livrer les deux. Donc, la livraison, c'est très compliqué pour nous à gérer. Donc, c'est un combat du quotidien parce qu'on peut quand même faire pas mal de choses, on peut faire remonter pas mal d'informations. Par contre, c'est vrai que pour nous, notre image, par rapport à la comparaison de sur place, l'expérience Poutine en livraison et sur place n'est pas la même. Pour autant, les clients qui commandent ne cherchent pas forcément cette expérience parce qu'on a beaucoup de clients qui commandent en livraison, mais qui pour autant ne viennent pas sur place. Et les clients qui viennent sur place en général évitent de commander parce qu'ils savent que le produit se dégrade ou qu'ils n'ont pas envie de payer plus cher la livraison ou de contribuer au système Uber Eats. Il y en a beaucoup aussi qui sont sensibles. Bien sûr. Donc, au début, c'était exactement la même réflexion que l'on se faisait. Mais au final, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes clients. On va terminer là-dessus parce que désolé, nous sommes un peu pris par le temps. On goûtera la Poutine juste après en rentaine. On a bien compris. Vous avez envie de vous développer. Tout à l'heure, vous parliez d'un développement national voire international. Sur quel concept ? On aimerait rester 100% focus sur la Poutine et en France. Donc, on y travaille dessus. Ce n'est pas facile. mais on y travaille. Voilà. On a été, pas le premier, mais parmi les premiers en France, à faire un concept 100% d'aide à la Poutine. Donc, on aimerait le déployer plus largement. Ok. Parfait. Jean-Marc, dernière petite question rapide. Une petite question. Le nom de Madame Poutine. Oui. Pour ceux qui ne sont pas férus de gastronomie, la Poutine, on ne sait pas trop ce que c'est. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que le nom Poutine fait référence à bien d'autres choses. Tout à fait. Alors, comment avez-vous choisi l'appellation Madame Poutine et n'êtes-vous pas gêné justement par les connotations implicites qu'elles peuvent susciter ? Alors, non. Alors, c'est un choix assumé. On voulait que le mot Poutine soit présent dans notre nom d'enseigne, puisque c'est le plat phare et que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est vrai, tous les jours, on a des personnes. C'est la femme du président. Voilà. Des connotations. C'est un plat russe. Voilà. Typiquement, c'est ce qui revient. Oui, c'est sûr. Donc, c'est un travail à nous, un restaurant de longue haleine, d'expliquer ça aux gens. Et en fait, on avait tellement cette remarque que l'on a dans notre restaurant un cadre où on voit le président Poutine remasterisé en femme et avec marqué Madame Poutine. Voilà. Donc, quand on inquiète Madame Poutine, voilà, elle se trouve accrochée au mur. On a la réponse avec un trait d'humour en termine là-dessus. On n'aura pas la recette de la sauce Poutine. Il faut aller vous voir au restaurant. Venez en cuisine avec nous tout à l'heure. On donne votre adresse ? Vos adresses. Alors, la première adresse, c'est le 10 rue Pérolière en centre-ville à Esquirol, à Toulouse. Et la deuxième, c'est au 30 chemins des maraîchers au sein du kiosque food court. Merci beaucoup. Allez, on va allumer la télé, on va se mettre une bonne série et puis on va s'allonger sur le canapé et on va manger de la poutine. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.